salut j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture il s'agit de poils de carottes de jules renard donc je n'ai jamais rien lu de jules renard je crois qu'il a pas fait non plus cent mille livres mais il ya une citation que j'adore de jules renard c'est une citation qui me sert quand je change d'avis et que quelqu'un me le fait remarquer et que ça m'emmerde donc la citation c'est c'est une question de propreté il faut changer d'avis comme de chemise donc j'adore voilà donc poil de carotte poil de carotte moi j'avais déjà vu le film français je suis j'ai toujours été touché par cette histoire par poil de carotte donc il faut savoir que c'est une un roman quelque part biographique voire autobiographique jules renard dit qu'il s'est inspiré de sa mère et de sa relation avec sa femme et sa mère quoi enfin et aussi en fait en lisant j'étais là genre c'est pas possible il s'est inspiré soit d'un ami d'enfance qui a vécu ça ça paraît même si c'est horrible très réaliste voilà donc après je sais pas si en fonction chaque être humain a comment dire une éducation différente a eu une enfance différente donc je sais pas si le fait bah si ça ça rentre en compte en fait notre enfance par rapport à comment on perçoit ce livre pour ma part je vous le dis de d'office je trouve l'écriture bof enfin en fait ce livre donc poil de carotte de jules renard me fait penser à mauriac ah putain pardon mauriac le avec le l'enfant ah en plus j'avais le titre tout à l'heure donc peut-être qu'il me reviendra bref ça me fait penser à mauriac le sagouin voilà donc dans le même délire sauf que mauriac a une plume beaucoup plus intéressante enfin je dirais que le texte est plus poussé enfin plus littéraire mais la finalité est très fataliste et et voilà tandis que dans celui-là en fait chaque chapitre c'est même pas des chapitres ça me fait penser à la dialogue de bête de colette c'est un peu le même la même structure genre en gros on va suivre poil de carotte on va dire à la pêche poil de carotte en cuisine avec sa mère poil de carotte à l'école voilà c'est comme ça qu'est fait ce roman donc poil de carotte mais qui est-il donc poil de carotte c'est un enfant roux qui a une soeur et un frère je crois ou deux soeurs bref je sais plus donc sa famille c'est la famille le pic et il se trouve que sa mère ne l'aime pas voilà et c'est pas genre sa mère n'aime pas ses enfants c'est sa mère n'aime pas poil de carotte c'est à dire que par exemple ça va être le goûter tous ils vont avoir du chocolat sauf poil de carotte à table il va être servi en dernier il n'a pas de cadeaux il est il n'est pas aimé de sa mère voilà donc on va suivre même pas ses aventures on va juste suivre des scènes de vie en fait entre un enfant et une mère qui ne l'aime pas et aussi il y a un autre je vais pas vous spoiler mais il y a juste un truc que je voulais vous dire c'est que il se trouve que poil de carotte est vraiment très cruel avec les animaux moi en général j'ai vraiment du mal avec ça c'est à dire quand je lis un livre où il y a de la violence contre les animaux je pète un câble je suis là genre ouais vas-y enfin je pète un plomb et là j'ai pas pété un plomb pourquoi parce qu'en fait je me suis dit comment tu peux donner de l'amour en fait si toi même tu ne l'as pas reçu donc au final quand il maltraite enfin je peux pas vous spoiler mais il y a plusieurs franchement il y a au moins trois scènes vraiment horribles où il tue des animaux mais il y a quelque chose qui se passe tu vois dans son comportement qu'il est à la recherche de quelque chose voilà moi ce livre il m'a vraiment touché je vous conseille le film même si c'est un film français c'est un peu comment dire pas l'eau de rose mais moi j'aime bien de temps en temps des petits films comme ça où c'est vraiment sentimental mais il faut savoir que j'ai pleuré en lisant et j'ai pleuré bah j'ai vu le film je sais pas combien de fois mais j'ai pleuré dans tous les cas quoi donc voilà moi je vous conseille ce livre il est facile à lire parce que c'est pas la littérature franchement jules renard il s'est pas embêté enfin je trouve que le texte est assez faible mais ça se lit bien les chapitres sont courts donc pour les personnes qui n'aiment pas les chapitres longs qui ont peur d'être emprisonnées voilà ça se lit rapidement je crois que je l'ai lu en moins de deux heures d'affilée tellement bah j'étais à fond dedans après voilà c'est pas une plume de ouf si vous voulez une plume un peu plus conséquente sur le même sujet je vous propose un mauriac le sagouin même si franchement la fin de l'histoire non 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 je préfère quand même poil de carotte quoi donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a donné envie de lire poil de carotte n'hésitez pas à me dire ce que vous vous lisez en ce moment si vous avez des recommandations même si je vous avoue que j'ai de quoi faire en fait j'ai pas de pile à lire à proprement parler puisque ma pile à lire c'est en quelque sorte ma bibliothèque donc voilà j'ai pas trop de pannes de lecture enfin c'est pas des pannes de lecture pareil il y a des livres ah oui je peux vous montrer ça j'ai lu ça aussi j'ai lu de Don Wolf Marilyn Monroe enquête sur un assassinat oh c'est un méga pavé mais ça se lit super bien parce que je sais pas pourquoi c'est super bien en fait mais ouais bon c'était pas mal voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer proposé aujourd'hui voilà je vous souhaite une belle journée et à bientôt tchuss j'ai lu de Bonchildren genre oui ah